Le cœur net On a tous de l'empathie pour quelque chose, pour un sujet, pour une personne Les hypersensibles ont par contre une empathie plus développée c'est-à-dire qu'elle va être plus intense mais aussi elle va être pour beaucoup plus de sujets on va parler même d'hyper-empathie c'est-à-dire qu'ils ont une empathie plus grande que la moyenne si moyenne il y a bien sûr ça veut dire qu'ils vont ressentir les émotions d'autrui ça veut dire qu'aussi au niveau de leur neurone miroir en fait ils vont être vraiment moi j'aime bien utiliser cette image d'antenne ils vont capter un petit peu les émotions des uns et des autres c'est pour ça que souvent ils peuvent paraître trop sensibles voire trop empathiques en fait ils ne sont pas trop c'est juste par rapport à une norme donnée on ne peut pas souffrir d'hyper-empathie en soi sauf si à un moment donné on est fatigué et c'est comme si un petit peu toutes nos antennes elles vont s'allumer et donc on est dépassé par toutes les émotions et là effectivement il y a une sorte de souffrance et puis après ça peut être l'histoire aussi de la personne si moi j'ai vécu la même chose et que je n'ai pas encore fait le deuil de ça ça peut être hyper délicat moi je trouve qu'on retrouve beaucoup d'hyper-sensibles et donc des personnes qui ont une empathie développée dans les milieux d'aide à la personne que ça soit dans le médical comme dans le social par exemple ou la psychologie je pense qu'on a besoin aussi de faire de notre empathie quelque chose elle est présente c'est un peu comme un don donc on a besoin de l'utiliser finalement et c'est bien parce qu'un hypersensible ou quelqu'un qui a beaucoup d'empathie a besoin d'être bien avec ses valeurs à condition encore une fois en fait d'être au clair avec ses émotions avec ses propres besoins c'est à dire que moi qui travaille justement avec des personnes des fois en souffrance c'est important pour moi d'être bien de prendre soin de moi pour prendre soin des autres forcément tu sais ça renvoie à l'image du masque dans l'avion c'est à dire on met d'abord son masque à oxygène pour pouvoir mettre celui des autres c'est pour ça que dans de nombreux métiers il y a les supervisions obligatoires et ça fait du bien de relâcher, de prendre soin de soi de dire aussi nos limites et puis aussi de dire là en fait j'ai été en difficulté face à cette situation pourquoi, à quoi ça me renvoie, à moi et de dire peut-être que je ne suis pas la meilleure personne pour accompagner passer le relais et pour ça ça demande une vraie connaissance de soi-même souvent les gens ils ont peur de leurs émotions ils se disent non mais si j'enlève le couvercle ça va déborder oui et alors en fait ça déborde une fois et c'est terminé en fait et au contraire ça libère le trop-plein donc il faut vraiment en fait je pense aussi s'accepter se dire mais je ne suis peut-être pas la personne que mes parents auraient aimé ou que la société aurait voulu enfin voilà il y a plein d'étiquettes enlevées je pense que c'est faire aussi la paix avec notre passé moi qui je suis qui j'ai envie d'être c'est peut-être une habitude dans le langage courant de dire ah je vais repasser les émotions mais en fait derrière qu'est-ce qu'on met dans notre tête quand on a dit ça c'est vrai ça veut dire qu'en gros les émotions c'est gênant mais elles ne sont pas du tout gênantes les émotions c'est ce qui fait de nous des êtres humains ce qui est gênant justement c'est de les gérer parce que plus on va les gérer et moins on va être nous-mêmes les gens pensent que si on ne les gère pas on va je ne sais pas on a l'image de cet enfant qui crie qui se coule par terre dans un magasin et on se dit qu'on va tous faire pareil absolument pas je veux dire voilà on est en capacité par rapport au cerveau des enfants nous on est en capacité de mieux comprendre d'analyser de prendre du recul là où les enfants ne sont pas encore en capacité donc vraiment je pense qu'il faut se faire confiance et de dire mais en fait mes émotions elles sont juste là pour faire un signal elles sont là pour me dire il y a quelque chose qui ne va pas ou il y a quelque chose qui va bien par exemple personne ne nous dit oh là là tu rigoles trop gère-toi ça par contre non on ne l'entend pas donc on voit bien qu'en fait on n'a pas vraiment des soucis avec les émotions mais avec les émotions les plus désagréables et je ne parle pas d'émotions négatives parce que pour moi il n'y a pas d'émotions négatives mais sur les émotions désagréables et bien ça va gêner les gens sont gênés par exemple si on pleure et bien on va dire bon allez ça va aller ça va aller pour arrêter ça très vite en fait c'est pas méchant mais c'est vraiment on sent que on ne sait pas quoi faire oh là là oh là là panique ils pleurent oui ils pleurent ben c'est bien ça veut dire qu'ils libèrent le trop-plein en fait c'est plutôt bon signe mais les gens sont tellement gênés qu'on se dit allez on gère tout ça on n'en peut plus stop stop sauf qu'en fait l'hypersensible il ne peut pas et du coup il va en souffrir il va se dire qu'il a un problème il n'a pas un problème il vit ses émotions il vit ses émotions la réulte s'est qu'en fait le vit ses émotions il vit ses émotions il vit ket � il vit ses émotions où os il vit ses émotions